Salut à tous, c'est Rudy du blog Avis Mobile et je suis content de vous retrouver pour ce nouveau test qui va concerner le outil TELK4000 qui m'a été envoyé par koulikou.com dont le lien s'affiche dans la description. Donc ce produit est censé avoir un écran très résistant, une batterie de 4100 mAh, donc très endurant et je vais vous donner mon avis tout de suite dans ce test. Vous pourrez visionner le déballage qui a eu lieu il y a quelques jours dans les fiches ci-dessus. Avant de commencer ce test, nous allons revoir tout de suite les fiches techniques et aussi refaire le temps du produit. Donc nous avons ici un écran de 5 pouces HD, donc 1920x720p, avec ici un écouteur, des capteurs de luminosité et le capteur frontal. Sur le bas, on a trois touches sensitives, donc retour, home et menu. Sur la tranche d'hoche, on n'a rien du tout, voilà. Sur le bas, on a ici deux chanfreins avec une entrée micro pour l'enregistrement vidéo et ici un port micro USB. Sur la droite ici, nous avons les boutons power et les touches volume. Sur le haut, pareil, nous en voici deux chanfreins avec le prise jack 3.5. Sur l'arrière ici, on a le capteur frontal de 13 millions de pixels, un flash LED simple, la marque et quelques certifications. Et sur le bas, la sortie audio. Donc on va passer tout de suite à l'arrière du produit. Donc la trappe est ici, voilà. Voilà, la batterie est à mon vide. Donc ici, la batterie de 4100 mAh, un port SD, un deuxième port SIM, et ici le port carte micro SD. Voilà, pour le tour du produit, pour la dimension, voilà, on a 14.3 cm ici, on a 7.05 cm sur la largeur et sur l'épaisseur, on a 1.05 cm. Il pèse 200 g, 205 g précisément, et la batterie elle-même séparée pèse 66 g, donc un poids assez conséquent. On a de l'Android 5.1 Lollipop, on a 4 coeurs cadencés à 1 GHz de chez Mediatek, avec du MT6735, on a 16 gigas de mémoire interne, on a 2 gigas de RAM. La mémoire interne est extensible par micro SD, comme vous avez pu le voir, jusqu'à 32 gigas. On a de la 4G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS et FM radio. Voilà pour l'affiché technique du produit, voilà, on va regarder tout de suite l'interface. Pour l'écran maintenant, voilà, on a quelque chose d'assez bon, d'assez lumineux. On va tout de suite regarder ici sur les bords, voilà, je vais faire un petit photo dessus, voilà. On a ici des bords légèrement incurvés de chaque côté pour les slides, c'était plutôt agréable à l'utilisation. Au niveau des couleurs, voilà, on a un blanc qui tire légèrement vers le gris. On va voir tout de suite ça dans les couleurs solides, voilà. Mais il y en a un, vous ne le verrez pas vraiment, mais à la nuit, on voit que les noirs ne sont pas très profonds et que le blanc tire légèrement vers le gris. Enfin, pour un smartphone à 100 euros, c'est déjà pas mal, voilà, c'est assez correct. C'est assez réactif, c'est fluide, c'est pas mal. Au niveau de l'interface, quitte elle à personnaliser un petit peu, sans mettre de thème en téléchargement, son interface. Mais l'intérieur des applications, voilà, reste quand même de l'Android pur. Nous avons donc de l'Android 5.1 Lollipop, voilà. À propos du téléphone, voilà, juste ici. 5.1 Lollipop, voilà, avec quelques applications en interne, mais rien de vraiment intéressant, hormis le gestionnaire de fichiers déjà intégré. Et ici, le tap, voilà, ça vous permet ici de verrouiller l'écran, voilà, avec un double tap sur le bouton Home, mais pas de déverrouillage, ce qui est dommage, voilà. On a ici aussi, je vais l'arrêter, Airshuffle, voilà, qui vous permet de visionner des pages en passant votre main devant. Ce qui est vraiment fréquent sur les smartphones chinois. Et le Smart Wake Up, voilà, qui vous permet de, par exemple, quand il soit déverrouillé, de faire un C, et ça emmène vers le clavier téléphonique. Voilà pour le complément de l'interface. On va passer tout de suite au multimédia. Donc, on va voir tout de suite la caméra. Donc, pour l'appareil photo, où est-ce qu'il est ? Ah, la galerie, voilà. C'est ce que je cherchais. Voilà. Au niveau de la galerie, on a quelque chose d'intéressant. Enfin, intéressant, on va dire, en pleine luminosité, on arrive à voir quelque chose avec du détail. Vous voyez, la couleur est assez naturelle, mais beaucoup trop pixelisée pour ma part. Voilà, des couleurs bonnes, mais sans plus. Et quand on passe en HDR, voilà, on a quelque chose de complètement brûlé, ce qui est vraiment dommage. Ici, on est sur de l'HDR aussi. Et là, on est sur une photo simple. Pour la caméra frontale de 5 millions de pixels, c'est pareil, voilà. Ici, c'est une photo qui a été prise en bonne condition de luminosité. On a quelque chose comme ça, voilà. C'est vraiment dommage au niveau des caméras. Je m'attendais vraiment à mieux parce que c'est un produit qui est hyper solide, voilà. Enfin, c'est ce qu'il revendique, mais il ne revendique pas de très bonnes specs. Et ça se ressent juste surtout au niveau de la caméra. Pour l'audio, on va tout de suite aller dans les sonneries parce que je n'ai pas préinstallé de musique dessus. Voilà, paramètre généraux, sonneries du téléphone. On va tester. On a quelque chose d'assez bon, enfin, de correct. Du moins, voilà, à l'oreille, il n'y a pas de grisillement, c'est pas étouffé. Ça, ça s'écoute. Un meilleur point plutôt que la caméra. Ensuite, niveau jeu, voilà, j'ai installé Sonic Dash. Donc, voilà, je n'ai pas voulu lancer un très gros jeu. On va reprendre, voilà. Ça, c'est. Je vais refaire une petite partie. Non, voilà, suivant. On va jouer. Enfin, je vais jouer. Vous allez voir ce que ça donne plutôt. Voilà, c'est parti. Vous voyez, c'est assez fluide quand même. Sachant qu'on est en Wi-Fi, là, donc, ça va rester d'avoir quelques petits lags. Et vous voyez, ça tourne plutôt bien. Sur ce type de jeu, le type de jeu de candidats, voilà, les puzzles ou les runner games, ça va tourner facilement. Sur les deux types regressions, ce sera sûrement peut-être un peu plus compliqué de faire tourner. Voilà, sachant que le téléphone est plus adapté à la résistance plutôt qu'au jeu. On va regarder les benchmarks qu'on sent. Donc, j'ai fait deux benchmarks dans tout tout. Donc, le premier qui était à 16200 et quelque chose. Voilà, 16226. J'ai téléchargé la nouvelle version en 6.0 et ça a quasiment doublé. Voilà, on est à 24340 points. Donc, voilà, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Sur 4 ans, on était à 9350. Sur speed test, voilà, on obtient quelque chose de raisonnable. Et sur, pour les GPS, voilà, on peut voir qu'on n'a pas vraiment beaucoup de GPS à capter. Ou alors, plus j'étais dehors. C'est plutôt pas mal. Vous aurez une accroche, mais pour en trouver, apparemment, ça semble être compliqué. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon quand même. Voilà, niveau de l'autonomie, je vais en parler maintenant. Voilà, je suis à 63%. J'avais commencé le test. Voilà, j'ai eu quelques soucis. Donc, je dirais être entre deux. C'est restant en Wi-Fi avec luminosité à fond. J'étais à 70%. Là, on est à 63%. On va voir ça tout de suite ici. Non, ici, ça ne m'en dit pas. Peut-être plus sur batterie HD 8. Non plus. Donc, voilà, on s'est fait. Voilà, j'étais à 70%. Là, au test, on est à 63%. J'ai fait la journée quasiment en Wi-Fi en répondant aux mails, en regardant quelques vidéos. Sur YouTube, voilà, Gmail, Google+, Twitter, beaucoup de réseaux sociaux, en fait. Et pas mal de recherches sur Internet. Et je finissais la journée aux environs de 50%. En poussant quand même. Donc, au niveau de l'autonomie, outil tel ne se mode pas de son utilisateur. Et réalise quand même quelque chose de fonctionnel. Comme dit au début de cette vidéo, voilà, c'est un écran résistant au choc. Et on va vérifier ça tout de suite. Donc, c'est la première fois que je teste ça. Voilà, j'avais testé à frapper dessus en dehors du test avec quelques petits objets. Rien de bien lourd. Donc là, on va y aller tout doucement pour commencer. Voilà. Donc, vous pouvez voir, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc là, on va y aller un peu plus franco. On y va. Il tient vraiment bien. Voilà, je n'avais pas aussi y aller vraiment franco. Là, je le fais devant vous. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas été de main morte. Ça fonctionne vraiment bien. Je me demande même si c'est le film. Voilà, on peut apercevoir quelques petits coups dessus. Je pensais que c'était le film. Mais apparemment, pas du tout. C'est vraiment l'écran qui pourrait tenir. Et c'est plutôt intéressant de le voir sur cette vidéo. Voilà, donc c'est plutôt le film qui a tout pris. Il y a quelques légers coups juste ici. Voilà, c'est vraiment léger. Pour conclure ce test, je vais vous donner mon avis personnel sur ce produit. Donc, on va commencer tout de suite par les coins forts avec l'écran qui est très résistant, comme il a fait ses preuves aussi en dehors de ce test. Les bandures un peu incurvées, comme on a pu le voir. Une batterie de 4100 mAh qui tient. Et surtout, un contour en aluminium qui donne un côté premium au produit. Pour les coins négatifs maintenant, les capteurs photo, voilà, qui ne sont pas bon du tout, même en bonne condition de luminosité. L'épaisseur, quasiment un centimètre, ce qui fait énorme. Il est très épais. Un poids de 205 grammes, donc il n'est pas léger en main. C'est tout pour, et surtout le bug, un petit bug que j'ai constaté au niveau de, je ne sais pas si c'est l'écran, mais ce serait plutôt le clavier, voilà. Avec la lettre Thune notamment, qui n'arrête pas d'apparaître dans la poche. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon produit, voilà, qui a vendu en coûteur 29 et 37 euros. C'est plutôt pas cher pour un produit de cette gamme. A savoir, il est destiné aux personnes qui recherchent un smartphone pas cher et qui tiendra la journée et surtout qui sera résistant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous n'avez pas aimé, c'est tout à fait votre droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur cette vidéo et notamment sur le test écrit dans le lien, on va s'afficher ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test.